... le point le plus haut, ça va, il y a raison. Très bien. Enfin, il faut veiller quand même à ce que la nuque reste le point le plus haut. Donc, ça sera... Attention, tenez votre jambe droite. Stop. Stop. Arrêt. Écoutez-moi. Vous avez une position d'assiette et de jambe qui sont au-dessus de la moyenne. Qui sont bien au-dessus de la moyenne. Bon. Il manque quand même un tout petit ajustage du bas de la jambe, c'est-à-dire une fermeture. Donc, vous avez une tendance à ouvrir les jambes à partir du genou. Bon. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Vous devez laisser venir votre jambe. Alors, faites-le. Laissez-le se débarbouiller, ça ne me gêne pas. Et mettez vos jambes. Occupez-vous de vos jambes, lui, pendant qu'il fait sa tolée. Voilà. Très bien. Voilà. Des jambes comme ça. Légèrement comme ça. Non, mais je ne vais pas demander de vous casser le col du fémur, mais voilà. Bon. Voilà. Voilà la bonne position de jambes. Alors, vous avez la chance d'avoir une longueur cuise-jambe qui est ce qu'il y a de plus favorable à l'équitation. Donc, il faut s'en servir. Je dis, en règle générale, je ne parle pas tellement pour ici, parce qu'ici, il n'y a pratiquement pas eu d'influence de l'école, de notre école, en dehors de mon dernier stage. Je n'ai pas assisté là-dessus, mais les cavaliers portugais de campagne, et je dirais, mon maître, mais pas jusqu'à 15 ans avant sa mort, le bas de la jambe était toujours un peu écarté, dans un souci de légèreté. Ça vient aussi de la selle, de la selle à piquer portugaise, qui écarte un peu, n'est-ce pas ? Et, en définitive, on canalise mal les chevaux. La jambe doit descendre. Alors, je dirais que la meilleure position de jambes, on va commencer à foutre un peu la chose entre vous, la meilleure position de jambes, c'est la sienne, de tous les jambes que j'ai vues aujourd'hui. Vous n'en avez pas vu beaucoup. Donc, toujours, hier matin, je donnais des leçons dans un grand centre équestre, et j'étais en train de faire ce discours sur la jambe, quand entre la quatrième élève, avec les jambes comme vous. Et elle ouvre la bouche, je lui demande ce qu'elle a fait, qui elle est, ce qu'elle fait son cheval, et avec la voix de Marie-Toto-Trépin, elle met l'accent, elle est allemande. Donc, la position de la jambe, les jambes sont, pour moi, c'est une formulation à moi, des balanciers palpeurs. Bon, je crois que c'est clair, on comprend ce que ça veut dire. Il n'y a aucune raison d'écarter jamais le bas des jambes. Ça ne veut pas dire que vous devez les plaquer, vous devez les avoir tombant naturellement. Comme vous avez la chance d'avoir le genou qui est à peu près au centre, au milieu du cylindre, n'est-ce pas, il suffit que vous la laissiez tomber avec très peu d'effort pour qu'elle vienne à sa place. On repart, je ne sais plus ce qu'on faisait. On avait fait du trop et des volts et des épaules en dedans au trop, non ? Non, pas encore, on repart. Alors, on repart au trop. Caler bien votre jambe droite, parce qu'à la main droite, il faut avoir la tête légèrement fléchie à droite. Moins vite, moins vite. S'il faut ralentir, c'est sur l'arène extérieure. Le bout des doigts, le bout des doigts. Parce que le cheval est très fin. Il n'a pas besoin d'effort du biceps. Le bout des doigts, les deux dernières phalanges suffisent. Alors, nous allons faire ce que nous n'avons pas encore fait depuis le début de la leçon. Vous restez en cercle et en renforçant... Restez en cercle. Non, mais vous n'étiez plus en cercle. Je vous rappelle qu'en cercle, si vous faites deux foulées longs du mur, vous n'êtes plus en cercle. Vous faites un polygone. Voilà. En cercle, à partir de C, choisissez le diamètre que vous voulez, le plus facile. Et vous allez partir au galop. Baissez beaucoup les mains. Je regarde, après je dirai s'il y a quelque chose à dire. Tenez bien la jambe droite. Repassez au tronc, à la voie. Détendez les... Décontractez les jambes et détendez les rênes. Dites-lui au tronc. Alors, arrêt complet, ou pas, si vous voulez. Alors, ce cheval vient de confirmer ce que vous m'avez entendu dire au dernier stage et que je répète tout le temps. Pour un cheval d'école et un cavalier qui étudie l'école, le galop est l'allure la plus difficile. Pour des cavaliers de promenade, sur des braves chevaux de manège un peu amortis, le galop est l'allure la plus facile. Bien sûr. Jusqu'au jour, ils se font foutre par terre parce qu'ils ne tiennent pas un cheval et qu'ils tombent et se font plus mal en tombant du galop que du pas, c'est sûr, du tronc. Mais, quand il s'agit de tourner court, dans la manège, de faire des cercles avec un cheval très sensible, alors, on arrive à ceci que j'ai toujours dit, c'est qu'il y a un an de décalage. Pour les gens qui travaillent avec moi quotidiennement, pour moi, pour mes chevaux, il y a un an de décalage entre le niveau de qualité du pas et du tronc auquel nous atteignons et le niveau du galop. Donc, ce qui vient de se passer là, l'a prouvé, le cheval, je ne dis pas du tout que ce soit votre faute, je serai dessus, je serai pareil. Le cheval, je serai à peu près pareil parce que le cheval est habitué au galop à se défendre un peu, vraisemblablement, il est fébrile, donc il a engendré chez vous une petite contraction supplémentaire et non seulement le galop n'était pas très bon, mais après, au trop, vous n'avez plus le gouvernail. Voilà. Bon. Néanmoins, on ne peut pas attendre, sauf à s'appeler M. Dubersac, qui à Versailles avait dressé un cheval ou des chevaux, dit-on, au pas complètement et qui un jour a prévenu tout le monde qu'il allait mettre tous les aires de haute école et qui les aurait fait, raconte la chronique du temps, hein. Ce qui n'est pas impossible. Si on rassemble le cheval avec le pas rassemblé, qu'on piafre le pas... Qu'est-ce que c'est que le piafé ? C'est du pas très bien donnalisé. Qu'on met le cheval dans un rassemblé parfait, qu'on passe quatre ans. On ne sait pas s'il galopait pas dans la campagne, mais entre-temps, pour le musclet de cheval. Bref. Donc, là, on s'est aperçu que... Alors, je vous dis une chose déjà. La position que vous avez fait prendre au pas et au trop, au galop, elle a un inconvénient, c'est que l'effet s'enlève, n'est-ce pas ? Le cheval ne plie pas du tout ses hanches et la réflexe de rejet de la coupe, qui fait un effet de raquette. Bon. Il faut donc concilier, alors ça ne facilite pas les choses, la main très basse, et rester un peu dans l'assiette, au galop. Alors, je vais partir. Bon. Il y a un des deux soigneurs chez nous, une des deux filles, là, qui monte un jeune cheval, qu'on débourrait, un cheval russe, là, qu'on a débourré pour des amis. Je lui faisais mettre les fesses en l'air jusqu'au départ au galop, inclus, et aussitôt s'asseoir dans l'assiette. Parce qu'un foulin que vous débourrez, que vous montez comme ça, il a tendance, lui aussi, à donner des coups de cul. Alors, on y va. On va reprendre le galop. Il faut d'abord faire un cercle parfait au trop, et ensuite, on partira au galop, et vous vous insérez progressivement et immédiatement, qu'il sera parti tout en essayant de garder les mains en bas. Là, il est bien, il est très bien. Alors, petit trou, vous partez au galop du pas. Moi, je ne connais pas le cheval. Ah, pardon. Non, non, mais vous l'avez déjà monté, le cheval ? Oui, oui, oui. S'il part facilement du pas, il sera moins ébranlé que de trotter. À vous de voir. Voilà. La seule chose essentielle, c'est la jambe intérieure qui calme le pli à droite. Les mains très basses. Bien, très bien. Très bien. Voilà, essayez-vous progressivement. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Parlez-lui. Parlez-lui. Voilà, parfait. Maintenant, calmez-le. Dites-lui. Trotter. Détendez les rêves. Vous allez voir. Desserrez les jambes. Détendez les rambles. Trotter. Trotter. Les mains basses. Un coup de tête, deux coups de tête. Au pas. C'était quand même bien. C'était quand même très bien. Au pas, les rêves longues. Changer de main par la diagonale. Voilà, vous avez vu ? Vous êtes assis, vous êtes partis sans les branler, c'est-à-dire sans provoquer de contraction. Et vous êtes assis un petit peu. Et là, ses hanches, il était même dans un très bon galop. Alors, mettez-vous en cercle à gauche, au pas. Vous êtes assis, vous êtes assis, vous êtes assis, vous êtes assis.